Bonjour Claire. Bonjour Anthony. Mais que se passe-t-il sur RBS ? Eh bien, encore un scandale. Et oui, pour la Royal Bank of Scotland, les choses vont mal. Il y a un mémo qui a été révélé par le Parlement anglais qui montre que toutes les sociétés n'ont décidément pas une réelle culture client. Au contraire, il y a un mémo qui a circulé venant d'un junior manager en 2009 qui disait « Parfois, il est bon de laisser les clients se pendre même. Définition d'une corde, ce avec quoi vous pouvez avoir de meilleurs bonus et avec lesquels il faut laisser les clients mourir. » J'imagine que le titre a été sanctionné, là, en bourse ? Eh bien, écoutez, en bourse, sur RBS, ça n'a pas été simple, d'autant plus qu'ils sont soumis à un scandale assez important sur des prêts qui ont été accordés. Mais plus que cette mauvaise affaire et que la répercussion en bourse d'un titre que nous n'aurons pas, ce qui nous importe, c'est le fait que ce soit une culture client qui soit complètement inexistante dans cette banque. Et qu'au contraire, ce que nous, on cherche chez Trust Team, c'est à voir quelles sont les sociétés qui ont une culture client qui est forte et qui ne permettront pas à ce genre d'incident d'arriver. Eh oui, même si là, le mémo provient d'une seule personne, au final, c'est peut-être la culture de l'entreprise dans sa globalité qui ne va pas bien, quoi. Effectivement, Tony, c'est vrai que ce qui pêche ici, c'est bien ce qui reste quand plus personne ne regarde. Ce qui reste quand plus personne ne regarde, ça s'appelle la culture. Et donc, il y a des sociétés qui ont une culture client, qui mettent les clients au centre et où chacun des employés est bien conscient que ce qu'il faut, c'est satisfaire le client à tout prix. Et pour ça, il faut recruter les bonnes personnes, les former, leur donner des systèmes de rémunération et d'avancement qui soient liés au fait qu'elles satisfassent les clients ou pas. Donc, un système de gouvernance qui soit à toute épreuve, une voie du client qui remonte aux plus hautes instances. Et bien sûr, le fait que dans l'équipe PI, la satisfaction client soit regardée et soit un réel moteur de stratégie et une réelle poucelle, à savoir où aller. Parce que vous, Claire, avant de connaître ce mémo, c'est paru aujourd'hui, est-ce que RBS était mal noté dans vos classements ? Oui, et RBS, ce n'est pas partie des sociétés qui ressortent comme étant parmi les leaders. On sait que ça fait un moment. Et cette affaire qui est révélée maintenant et qui date de 2009 pouvait s'anticiper dans les chiffres. Justement, quels sont les gagnants dans le secteur bancaire ? Dans le secteur bancaire et même au UK, c'est une société qui est suédoise qui s'appelle la Svenskarnas Banken qui a toujours les taux de satisfaction client les plus élevés en croissance. Qui est d'ailleurs, depuis, c'est à base natale dans les pays nordiques. C'est implanté au UK parce qu'elle avait vu une réelle opportunité de prendre des parts de marché aux banques dominantes qui avaient complètement laissé tomber leurs clients. Et depuis, cette banque a des taux de satisfaction client qui bientôt sont beaucoup plus élevés. Mais aussi des ratios financiers qui sont très très solides et résistants puisqu'elle a un quartier one supérieur à 23%. Et puis là, c'est une opportunité aussi des banquins cette année. Oui, bien sûr, dans un contexte macro où les taux vont avoir tendance à remonter. Le secteur bancaire est un secteur à jouer. Mais surtout, l'Anders Banken, très plus spécifiquement, a connu une année 2017 un peu plus difficile. Et donc, on est sur des opportunités d'achat. Super. Merci beaucoup, Claire. Merci, Anthony. Merci, Anthony.